Bonjour à tous, comme vient de le dire Bruno, je travaille dans un domaine un peu particulier qui s'appelle l'astrophysique de laboratoire. L'idée de l'astrophysique de laboratoire c'est de reproduire des miniatures, faire des maquettes d'objets astrophysiques, donc demain je donne un cours sur ce qu'on fait aujourd'hui et cette conférence c'est pas une conférence d'histoire des sciences, vous m'entendez c'est bon ? C'est plus une enquête scientifique, donc en fait cette conférence elle est née de discussions qu'on peut avoir à table avec mon équipe, c'est un peu les questions de Roland Lehoucq, vous savez pourquoi Superman a des collants bleus etc, et puis un jour il y a une question qui tombe à table c'est mais quelle est la première expérience d'astrophysique de laboratoire ? Bon, donc on commence à réfléchir, on commence à chercher et puis on pensait qu'en une semaine ça allait être réglé, ça fait deux ans que je suis dessus et on a trouvé, on pense avoir trouvé, mais il y a encore des énigmes, des petits mystères sur cette expérience. Alors dans notre enquête on commence à remonter le temps et la première expérience d'astrophysique de laboratoire qui a donné une vraie réponse à une question astrophysique, c'est cette expérience de Birkland. Alors on est début 20ème, fin 19ème, début 20ème et à l'époque en fait c'est l'ère de l'électromagnétisme et on se pose des questions, quelle est l'origine des aurores boréales ? Et Birkland a trouvé en fait la raison, le modèle qui explique les aurores boréales et l'a expérimenté en laboratoire. Donc ici vous avez une sphère qui fait à peu près 20 cm, il l'a magnétisé et puis il a lancé un flux de particules qui va jouer le rôle du vent solaire et qui va créer au niveau des pôles magnétiques de la sphère ces aurores boréales, donc ces voiles qu'on voit ici à l'échelle de la Terre. Donc là on avait la première expérience d'astrophysique puis on continue à enquêter. Alors en me baladant au musée des arts et métiers, on tombe sur cet appareil qui est très très beau, il n'y en a que quatre exemplaires dans le monde. Il a été inventé par un Suisse qui s'appelle Auguste de Larive et qui cherchait aussi à comprendre l'origine des aurores boréales. Donc vous voyez ici vous avez la Terre, ici vous avez deux ampoules à vide. Alors lui, pour lui en fait, il s'était trompé dans le modèle de départ. Il avait imaginé que les aurores boréales étaient l'équivalent de phénomènes d'éclairs. Donc en fait, ce qu'il a fait, il a fait des ampoules à vide, il a créé des décharges électriques et donc il crée des éclairs et ces éclairs créaient de la fluorescence et donc ça donnait un effet d'aurore boréale et il pensait en fait que c'était un mécanisme qui expliquait les aurores boréales. Il s'était trompé, mais malgré tout, c'est une expérience qui visait à étudier un phénomène astrophysique. Et puis en tête, j'avais un bouquin qui traînait sur mon bureau qui a été écrit par Birkhoff en 1960. Et Birkhoff indique dans son livre que le premier savant qui a imaginé une expérience exploitant les lois d'échelle, donc faire une maquette, c'était Joseph Fourier. Et donc dans son livre, Birkhoff explique que c'est développé dans la théorie analytique de la chaleur, donc un livre qui a été écrit en 1822, et où Fourier aurait voulu étudier le refroidissement de la Terre et aurait fait des expériences avec des petits boulets de fer. Donc les petits boulets de fer de 13 cm représentés, des boulets canons, représentaient la Terre, et en étudiant son refroidissement, il pouvait comprendre le refroidissement de la Terre. Qu'est-ce que je fais ? On aurait pu se limiter à cette réponse. Puis là, il n'y aurait pas eu de conférence, et puis on serait resté avec une réponse fausse. J'achète le livre, il fait à peu près 600 pages, je commence à feuilleter, je n'ai pas tout lu en détail, et il n'y a rien du tout sur les boulets de fer, mais rien du tout. Donc il y a une petite erreur qui s'est propagée dans ce livre. Et donc là, je commence à enquêter, et je tombe donc sur Buffon, qui aurait fait une expérience avec des boulets de fer dans ses forges, dans le village de Buffon, je vais vous expliquer après pourquoi il s'appelle Buffon. Et il voulait déterminer l'âge de la Terre. Donc c'est là que commence l'enquête. Donc voilà les œuvres de Buffon. Quand je découvre que c'est Buffon, j'apprends qu'il y a 44 tomes et que l'expérience est décrite dans l'un de ces tomes. Donc là, commencent un peu les ennuis. Du coup, je commence à chercher un peu où je peux trouver les œuvres. Et il y a un super site qui est développé par la BNF, qui s'appelle Gallica, où tous les ouvrages de Buffon sont scannés. Et donc je peux les télécharger en PDF. Donc je récupère les œuvres. Et puis, assez vite, je me rends compte que l'expérience qui m'intéresse est dans deux tomes. Le tome 1 et le tome 2, écrits en 1774 et 1775. Donc on est en plein siècle des Lumières. Et vous avez un super commentaire du premier texte écrit par Pierre Thomas dans un livre qui s'appelle Variations sur un même ciel. Et je crois que ça a été présenté, ce texte a été lu et présenté lors du festival de Florence en 2013. Alors Buffon, voilà le bonhomme. Donc là, il est représenté en majesté. Alors il ne s'appelle pas du tout Buffon à la base. Il s'appelle Georges-Louis Leclerc. Il est seigneur d'un petit village qui s'appelle Buffon, en fait. Buffon, ça vient du nom du village qui est juste à côté de Mont-Barre, de côté de Dijon. Et il est propriétaire de cette terre. Buffon a de grandes ambitions et il deviendra comte de Buffon, donc de cette terre. Et il se fera nommer complètement Buffon, même s'il signait déjà ses documents avec le nom de Buffon avant. Il deviendra, en fait, comte de Buffon en 1773. Alors c'est une drôle d'histoire. Buffon tombe malade en 1771 et Buffon, en fait, est intendant du jardin du roi. Donc c'est le jardin des plantes qu'il y a à Paris aujourd'hui. Il tombe malade, il passe la moitié de son temps en Bourgogne et l'autre moitié à Paris. Et puis il ne revient pas pendant plusieurs mois. Louis XV pense que Buffon va très mal. Il y a des rumeurs qui laissent penser que Buffon est sur le point de mourir. Et donc Louis XV voit arriver toutes les plantes au niveau du jardin des plantes, enfin le jardin du roi. Il nomme quelqu'un très très vite à la place de Buffon. Et Buffon revient, réapparaît huit mois plus tard, et il découvre qu'il y a quelqu'un dans son bureau. Donc il fonce voir Louis XV, et Louis XV dit « Oh là là, attends, excuse-moi, je suis désolé. Donc je reconnais tes terres de ton village de Buffon, et c'est comme ça qu'il devient noble et qu'il devient comte. » Donc à la fin de sa vie, j'ai un peu résumé, j'ai un peu romancé, mais à peu de choses près c'est un peu ça. Donc à la fin de sa vie, il est donc comte de Buffon, seigneur de Montbar, marquis de Rougemont, vicomte de Quincy, entendant du jardin et des cabinets d'histoire naturelle du roi, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences, c'est important de le noter. En fait, Buffon est considéré comme l'un des meilleurs auteurs de son époque, en termes de littérature. Même Rousseau est admiratif de l'œuvre de Buffon. Donc l'Académie des sciences, celle de Londres, Berlin, etc. Et donc il a écrit la nature, il se lance dans un monument, qui est l'écriture de l'histoire de la nature, générale et particulière. Et dans les 44 tomes, il va vous décrire, avec un style extraordinaire, tout ce qui compose la nature, les oiseaux, les minéraux, etc. Donc Buffon, avant de commencer cette enquête, pour moi Buffon, c'était une rue à Paris, et puis la statue au milieu des jardins des plantes. Buffon, c'est quelqu'un qui a extrêmement influencé la science à son époque, à tel point que ses œuvres, j'ai pu les retrouver dans un château de Rundal en Lettonie. Je me baladais, j'étais en vacances là-bas, et maintenant je regarde toutes les bibliothèques, dans tous les châteaux partout en Europe. Si vous regardez, vous allez voir du Buffon partout en fait. Il est un peu caché partout. Et donc là, ici, vous avez des œuvres de Buffon en Lettonie. Alors, Buffon en fait, se lance dans une entreprise, il y a exactement 250 ans. Il crée des forges. On fête l'anniversaire des forges de Buffon aujourd'hui. Alors Buffon, ça se trouve ici en France. Alors c'est un musée aujourd'hui, on peut le visiter. C'est extrêmement intéressant. Et donc c'est un musée qui est ouvert, je crois, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et donc en 1768, il écrit au président de Brosse. Alors le président de Brosse, c'est un de ses amis, qui est un haut responsable du côté de Dijon. Et il explique en fait qu'il va se lancer dans la construction de forges. Il est venu à bout de faire avec les plus mauvaises mines de Bourgogne, du fer de très très bonne qualité. Et donc là, en fait, c'est le chef d'entreprise. Là, il pense en fait pouvoir se faire de l'argent avec les mines, avec son village de Buffon et en construisant des forges. Et puis en même temps, il mène des expériences de science. Et pour son œuvre sur les minéraux, il a besoin en fait d'un laboratoire. A l'époque, pas de CNRS, pas de CEA, donc il avait besoin de construire un laboratoire. Et son laboratoire, ça va devenir ses forges. Alors voilà en fait des images des forges de Buffon. Donc pourquoi on pouvait construire des forges à Buffon ? C'est parce qu'en fait, il est propriétaire de bois, donc on a besoin de bois. Il y a l'Armençon qui traverse le village de Buffon, donc pour pouvoir avoir une force hydraulique et puis pour pouvoir activer tous les soufflets. Et puis il y a du minerai, du minerai de fer en Bourgogne. Et donc du coup, il peut construire une forge dans son petit village. Ici, vous avez en fait un superbe escalier qui donne accès en fait à l'entrée, là où il faisait couler le fer, le minerai. Et donc en fait ici, c'était le lieu où il recevait l'ensemble de ses invités pour montrer en fait le fer, le fer coulant, donc le fer rouge. Donc vous avez des superbes représentations, des représentations des gueuses remplies de minerai de fer chaud. Donc c'est l'accès aux fourneaux. Buffon se lance dans la construction de ses forges. Et immédiatement, il a une commande du ministre de la Marine qui est de Morepas. Et on a un problème en France, c'est que les canons français sont très fragiles. Qu'est-ce qui se passe ? Vous partez en fait en mer, vous tirez un boulet canon, et après la détonation, le canon se fracture, il tue dix hommes sur votre bateau, et en plus, il éclate le bateau. C'est un petit peu embêtant quand vous partez en guerre. Si vous n'avez qu'un seul coup, il faut vraiment bien viser. Donc en gros, il y a vraiment un gros problème. Donc le ministre en fait de la Marine commande à Buffon une étude pour comprendre pourquoi les canons français sont si fragiles. Alors il écrira un texte qui sera édité dans un mémoire du tome 2, et voilà un exemple en fait du style de Buffon. Buffon écrira « La première de ses causes est le mauvais usage qui s'est établi depuis plus de vingt ans de faire tourner la surface extérieure des canons, ce qui les rend plus agréables à la vue. Il en est cependant du canon comme du soldat. Il vaut mieux qu'il soit robuste qu'élégant. » Voilà. Donc toute l'œuvre de Buffon est parcourue par des textes de ce type-là. Donc ça, c'est la partie, on va dire, homme-chef d'entreprise, et puis avoir un moyen de financer la fabrication des forges. Mais lui, ce qu'il a en tête en fait, c'est autre chose. C'est une expérience qui avait été écrite dans les Principia de Newton. Et avant de vous commenter cette expérience, il faut se rappeler un petit peu quel est l'état des connaissances au siècle de Buffon. Le système solaire au siècle de Buffon, c'est ces planètes qui sont connues. Donc six planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, quelques satellites, les satellites de Jupiter, et puis cinq satellites de Saturne. Uranus sera découverte en 1781 après les écritures des textes de Buffon sur l'expérience que je vais vous décrire. Je suis obligé de vous montrer des superbes images de Jupiter. Naturellement, vous ne voyez pas ça à l'époque. Ici, vous avez l'image de Jupiter vue par la sonde de Cassini. Ici, vous avez les quatre satellites galiléens, donc Io, Europe, Gallimède et Callisto. Et puis, vous voyez un petit volcan sur Io. En fait, il y a de l'activité sismique dans Io. Et donc, il y a un volcan qui a été étudié pendant le passage de la sonde. Et puis, plus récemment, il y a la sonde Juno qui est en train d'étudier Jupiter. Et puis, il y a des nouvelles images vraiment sublimes. Et puis surtout, la découverte qu'il existe en fait des ouragans avec des formes un petit peu bizarres, octogonales et pentagonales au niveau des pôles. On essaie de comprendre l'origine de ces structures. Saturne, donc à l'époque, on connaît les anneaux, la division de Cassini. Donc, c'est cette zone en fait complètement noire où il n'y a pas du tout d'anneaux. Je pourrai vous expliquer plus tard pourquoi il n'y a pas d'anneaux. C'est dû à une résonance, un phénomène de résonance. Et puis, on connaît à l'époque, avec les travaux de Cassini et du Huygens, Titan, Jappé, Réa, Tétis et Dioné. Donc, on connaît ces cinq satellites. Pourquoi je décris ça ? C'est parce qu'en fait Buffon va étudier tout le système solaire. Donc, on va revenir un petit peu après sur la constitution du système solaire. En termes de physique, c'est l'héritage de Newton. Newton vient d'écrire les principias. La légende veut que c'est en voyant une pomme tomber qu'il a eu l'idée que la pomme tomber comme la Lune. L'histoire est un peu différente. Et donc, du coup, c'est vraiment l'héritage de la gravitation, l'héritage de la force de gravitation. Et à l'époque de Newton, il y a une comète qui passe, la comète de 1680, qui est aussi connue sous le nom de comète de Kirch. Cette comète, c'est la première comète qui a été détectée avec un télescope avant d'être vue à l'œil nu. Alors, cette comète, en fait, elle a énormément intéressé les scientifiques de l'époque. Et puis, pas seulement, parce que vous savez que les comètes, à l'époque, elles étaient messagères de grands désastres. Et ça a été même plus loin que ça. J'ai retrouvé en fait une gravure d'un texte qui a été écrit à Rome où des poules auraient pondu des œufs avec la trace de la comète dessus. Donc ici, vous avez une représentation de l'œuf avec la comète. Donc ça, c'est un texte qui est un prodige extraordinaire vu par la reine de Suède, qui a été datée du 4 décembre 1680. Et donc, voilà, cette comète a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Cette comète aurait été aussi à la base, en fait, du déluge dans la Bible. Et bien, cette comète, qui aurait une période de 575 ans, aurait provoqué le déluge, donc le déluge de la Bible, le 28 novembre 2349 avant J.-C., d'après William Winston. En étudiant, en fait, la trajectoire de cette comète qui coupe l'orbite de la Terre, et à l'heure, Winston en conclut, en fait, que cette comète aurait pu être à la base du déluge. Newton se pose beaucoup de questions sur cette comète et il écrit un texte où il cherche à déterminer la densité de la comète et quelle est la quantité de chaleur qui est emmagasinée par cette comète lorsqu'elle passe à proximité du Soleil. Le périlli, en fait, de cette comète est vraiment très faible. Le périlli, c'est la distance la plus courte de l'orbite elliptique. Et donc, on se pose beaucoup de questions sur l'origine de la chaleur. En fait, ça va amorcer les travaux de Fourier. On se pose vraiment beaucoup de questions sur cette chaleur. Et puis, Newton, du coup, fait un petit calcul avec un globe de fer. À l'époque, on pensait que la densité d'une comète, c'était de l'ordre de 7 grammes par centimètre cube, donc la densité du fer. En réalité, aujourd'hui, on sait que c'est à peu près la densité du plastique. Donc, c'est à 1 gramme par centimètre cube. À l'époque, on pensait que la comète, pour qu'elle puisse résister à la chaleur du Soleil, devait être un objet qui était très, très dense. Alors, il fait un calcul. Il calcule pour cette comète la quantité de chaleur emmagasinée. Puis, il veut vérifier un peu la cohérence de son calcul, parce qu'à l'époque, on ne connaît pas du tout les théories de la chaleur. Et puis, il fait une hypothèse. Il dit, tiens, je vais imaginer que ce globule de fer à la taille de la Terre, et je vais voir en combien de temps il se refroidirait à la température actuelle de la Terre. Et là, il tombe sur 50 000 ans. Et là, Newton refuse complètement, catégoriquement ce résultat. Dans son texte, il commente. Il dit, non, mais ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne marche pas. Il faudrait vérifier, en fait, pourquoi il y a un problème par l'expérience. Donc, Newton écrit ça. Alors, pourquoi Newton refuse ce résultat ? Il faut savoir que Newton, c'est un grand croyant. Et Newton pensait, en fait, que l'âge de la Terre était dicté par la Bible. Et en 1653, il y a James Usher, un Irlandais, qui a, en utilisant la Bible, en réunissant l'ensemble des chronologies des civilisations et en mettant tous les patriarches de l'Ancien Testament, il tombe sur l'âge de la Terre et il date l'origine de la Terre au 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ, à 9 heures du soir. Vous imaginez quand même la précision du calcul. Là, on ne peut pas vraiment rivaliser avec un âge aussi précis. Et Newton croit ce résultat. Et il va même plus loin. Ça, c'est un pas très connu, en fait, on en parle rarement. Mais Newton, en fait, écrit un texte en 1728 qui s'appelle « La chronologie des anciens royaumes » où il va même actualiser l'âge du Scheur. Il prend en compte, il met de la gravitation dans les textes de la Bible en prenant en compte un effet de précession des équinoxes. Il fait une correction dans la chronologie du Scheur et il rajeunit la Terre de 15 ans. Ça, on connaît rarement, en fait, Newton sous ce point de vue. Mais voilà, Newton refuse les 50 000 ans parce qu'il pense que l'âge de la Terre, ça ne peut être qu'à peu près 6 000 ans. Alors Buffon, lui, eh bien, il se dit « Non, non, mais c'est l'héritage de Newton. On commence à vraiment penser à l'expérience, l'expérience avant la théorie. » Et il se dit « En fait, je vais essayer de faire l'expérience. » Et surtout, il a traduit des textes de Newton, donc il connaît bien l'œuf de Newton. Et puis il se dit « Newton était un très grand scientifique, mais un savant de l'époque, il est meilleur. » Et il se dit « En fait, ce n'est pas posé quand même les bonnes questions. » En particulier, il y a une question, c'est « Quelle est l'origine de l'impulsion primitive des planètes qui tournent autour du Soleil ? » Ça, c'est une question qui s'est posée. Il s'est dit « C'est bizarre, en fait. Les planètes, elles tournent tous dans le même plan, avec un écart à peu près de 7 degrés 5. À l'époque, on pensait que c'était 7 degrés 5. Et en plus, elles tournent toutes dans le même sens. Et ça, c'est assez brillant, en fait, comme idée, quand on y pense. Et en plus, elles ne tombent pas sur le Soleil. C'est-à-dire qu'elles ont juste la bonne vitesse initiale pour tourner autour du Soleil. Alors, il calcule une probabilité. Et il dit « En fait, pour que ce soit le fruit du hasard, il y a une chance sur 7 962 624. » Comment il tombe là-dessus ? En fait, c'est assez simple. Ça se calcule très simplement. Il y a en fait 7 degrés 5, à peu près, d'écart entre chaque orbite. La probabilité, en fait, pour que ce soit le fruit du hasard, c'est 1 sur 24. Il y a 6 planètes. Donc ça, c'est la probabilité pour deux planètes. Donc c'est 1 sur 24 à la puissance 5. Et donc, du coup, on tombe sur ce chiffre-là, à peu près de 7 millions. Et donc, Buffon introduit une notion qui est que si la probabilité est plus petite que 1 sur 10 000, alors ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et il en conclut qu'il doit exister, en fait, une origine commune à ces deux propriétés. Alors là, il construit, en fait, une terragonie ou une géogonie, une naissance de la Terre. Buffon imagine, en fait, que la Terre et les planètes du système solaire sont nées suite à la collision d'une comète sur le Soleil. On sait que les comètes passent à proximité du Soleil. Et donc, ici, en fait, la comète aurait impacté obliquement le Soleil. Ça aurait arraché un morceau de Soleil. Ça aurait créé une sorte de torrent, un peu comme une cascade. De ce torrent seraient nées les différentes planètes. Alors là, vous vous doutez bien, en fait, que quand même, à l'époque, l'Église a encore de l'influence et que Buffon, en fait, risque gros. Donc, en fait, il crée cette superbe figure qui est une allégorie. Dans son texte, il dit, naturellement, l'impulsion initiale, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais bon, on peut quand même faire un petit peu de physique avec ça. Et donc, vous avez cette superbe allégorie où vous voyez, en fait, l'impact de la comète avec le Soleil, ce fameux torrent de Soleil qui coule progressivement. Et puis là, le début d'embryon de planète. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, scientifique de Buffon. Puis autour, vous avez Dieu qui pointe du doigt, tac, qui donne juste la petite pichenette qui va bien pour initier la rotation. Et puis, tous les messagers de Dieu, donc les anges, qui mettent des petits mouvements d'ailes pour donner la bonne direction aux planètes, pour qu'elles tombent dans la bonne direction. Alors, Buffon calcule la totale de la masse arrachée au Soleil. Il tombe sur 1,650ème de la masse totale du Soleil. Et là, Buffon va plus loin. Il se dit, en fait, si finalement les planètes avaient la température du Soleil au début, « Eh bien, si j'arrive à déterminer le temps qu'il a fallu à la Terre pour atteindre sa température actuelle, j'ai l'âge de la Terre. » D'accord ? Vous êtes tous d'accord ? Donc du coup, il se dit, bah ok. Ça, ça lui rappelle... Alors oui, juste une petite image où on a vu une comète disparaître derrière le Soleil en 2016. Si Buffon avait eu ça, ça aurait pu un peu l'aider à argumenter. Bon, on pense que la comète s'est complètement vaporisée, qu'elle n'a pas impacté le Soleil. Ou même si elle a impacté, elle n'a pas créé du tout de torrents solaires. Mais en tout cas, Buffon, avec son modèle, se dit, bah en fait, je connais quelqu'un qui a écrit là-dessus, c'est Newton, et je vais essayer d'expérimenter, en fait, de faire l'expérience. Alors, du coup, il se lance dans la fabrication de petits boulets de fer, et c'est là où commencent mes ennuis. Donc, en fait, c'est pas très grave si vous ne voyez pas le texte, je vais juste vous décrire un peu ce qu'il a fait. Il a fait fabriquer des boulets de fer de différentes tailles qui vont de la taille d'une pièce d'un centime d'euro à 13 cm. Donc, c'est à peu près la taille d'un boulet canon. Et 13 cm, c'est la balle du Dr. House. Donc, si vous connaissez le Dr. House, il joue tout le temps avec une balle de tennis. C'est une grosse balle de tennis. Et c'est la balle du Dr. House, ici, là, qui est représentée. Alors, pourquoi je dis que c'est le début de mes ennuis ? Parce qu'en fait, là, les unités, bah, c'est pas du MKSA, c'est pas du mètre, kilogramme, seconde, ampère. C'est des gros, des onces et du grain. Donc, on se croirait en plein camelot pour le poids des petits boulets. La taille, elle est en pouces. Donc, alors là, c'est l'horreur. Parce qu'à l'époque, en fait, il n'y a rien d'harmonisé. Et puis, selon la région dans laquelle vous êtes en France, le grain, il n'est pas le même poids. Donc, sachant que Buffon passe la moitié de son temps en Bourgogne et l'autre moitié à Paris, je me suis dit, ok, alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je prenne ? Donc, je me suis rendu compte, après pas mal de temps et d'enquête, qu'en fait, il a utilisé le système parisien. En fait, ces œuvres étaient quand même vouées à être vendues au peuple. Et donc, à Paris, il y avait plus de chances qu'ils vendent ces œuvres. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, en plus, eh bien, c'est pas des multiples de 10. C'est-à-dire que les unités, là, le grain, le gros et l'once, c'est pas des multiples de 10, c'est des multiples de 72. Donc ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était des multiples de 72. Et un grain, ça doit être 53 mg, à peu près. Donc voilà, du coup, les boulets de fer, ils vont de 10 g, donc ça fait une petite bille à peu près, jusqu'à 10 kg. Donc le vrai boulet canon. Et il met ça dans ses forges, et puis il chauffe. Ça, c'est une expérience qu'on va essayer de faire avec Roland, le hook. J'en ai parlé, il est partant, donc on cherche des volontaires, et surtout pour mesurer la température. Vous allez comprendre vite pourquoi. Parce qu'on ne peut pas prendre un thermomètre, et puis poser, vous mettez le boulet dans 1000 degrés, vous sortez le boulet, vous ne pouvez pas, en fait, mettre un thermomètre pour déterminer la température. Et il veut déterminer la température actuelle. Alors, comment il fait ? Alors, il le dit dans son texte, première version, version buffon. Je l'ai laissé refroidir sans les bouger, en essayant assez souvent de les toucher. Il y allait à la main, donc 1000 degrés. Et en fait, il mesurait deux temps. Il mesurait un temps où il pouvait toucher à peu près le boulet pendant une seconde, à peu près, d'accord ? On va comprendre après pourquoi ça avait un intérêt. Alors là, vous imaginez le nombre de brûlures, quand même. Parce qu'une seconde, il y a dû y avoir quelques brûlures. Je n'ai pas été jusqu'à voir les registres des hôpitaux dans le coin de l'époque, mais ça pourrait être intéressant. Et puis ensuite, il marquait, en fait, avec un chronomètre, le temps que... Enfin, ce premier temps, le temps où il pouvait toucher le boulet une seconde. Une demi-seconde, il dit, oui. Une demi-seconde dans son texte. Et puis ensuite, il avait un boulet de référence. Et puis à la main, comme ça, il essayait de mesurer le temps où le boulet était à la température actuelle de la Terre. Donc, les boulets devaient être à la température des caves de l'Observatoire de Paris, je crois. Alors ça, c'est la première version. Alors, il y a une légende qui traîne autour de cette mesure de température. Et j'ai réussi à retrouver le texte. Ça, je suis super content, parce que c'est écrit dans pas mal de bouquins, cette légende. Mais j'ai trouvé qui l'a écrit. C'est le chevalier Aude, qui dit en fait que Buffon, il n'a pas du tout touché les boulets. Il écrit que pour deviner l'époque de la formation des planètes et calculer le refroidissement du globe terrestre, il employait le ministère de 4 ou 5 jolies femmes à la peau douce. Il faisait rougir plusieurs globes de toutes sortes de matières et de toutes sortes de densités qu'elles tenaient tour à tour dans leurs mains délicates, en lui rendant compte des degrés de chaleur et des périodes du refroidissement. Et sur cette base fragile, il élevait le plus ardi des édifices. Pareil qu'il aurait exploité, en fait, des jolies filles qui touchaient les boulets. Alors, pourquoi ? Parce qu'elles avaient les mains, en fait, beaucoup plus douces. Et donc, il pouvait avoir un temps mesuré qui est beaucoup plus précis, plutôt que le paysan du coin qui avait les mains beaucoup moins douces. Voilà, donc ça, en fait, c'est une petite légende autour de cette mesure de température. En tout cas, il a vraiment réalisé la détermination de la température avec ses mains. C'est pour ça qu'on cherche des volontaires avec Roland. S'il y a des gens qui sont partants, on fait passer un casting, il n'y a aucun problème. Alors, c'est parti, je vais vous décrire un peu cette expérience. Alors, il mesure le temps de refroidissement. Le premier temps, ici, qui est le temps où il aura réussi à poser sa main une demi-seconde, qui sera toujours inférieur au temps où on est à température ambiante. D'accord ? Donc ici, vous avez les deux courbes. Donc, le temps intermédiaire et puis la température ambiante. Puis, vous voyez, en fait, c'est une belle droite, c'est une jolie droite qui marche bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, on part de quelque chose qui va faire de 3 cm jusqu'à 13 cm, puis il extrapole au rayon de la Terre. Et donc, du coup, là, c'est vraiment de l'astrophysique de laboratoire au sens où il fait une maquette de la Terre. Et puis ensuite, il fait une loi d'échelle pour remonter à ce que serait un boulet de fer de la taille de la Terre. Alors, le temps intermédiaire, il tombe sur 42 964 ans. Vous voyez quand même la précision, on est à l'année près. C'est quand même assez balèze, juste avec la main. Je ne sais pas comment on pourrait déterminer une incertitude de mesure avec la main. Et puis, pour l'âge de la température ambiante, il tombe sur 96 670 ans. Donc, c'est un domaine sans expérience, donc il extrapole vraiment les résultats. Révolutionnaire à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on pensait que l'âge de la Terre, c'était 6000 ans. Donc là, il commence à annoncer des chiffres de 100 000 ans. Donc, je peux vous dire que la Sorbonne était prête à bondir. Alors, Buffon, en fait, va plus loin. Il se dit, OK, mais en fait, je me suis rendu compte que mes boulets de fer, ils n'étaient pas liquides. Ils restaient solides, ils étaient juste chauffés. Donc, il se dit, il faut que la Terre était fluide au départ, quand elle a été arrachée du soleil. Et donc, par conséquent, il y a un temps où je vais passer du fluide au solide. Donc ça, je ne le prends pas en compte. Donc, il fait une expérience dans une gueuse où il fait couler du fer. et puis il mesure, en fait, donc vous avez un long cylindre, du coup, de fer, d'acier, qui est liquide. Et puis, il mesure au cours du temps la solidification, la position de la solidification de ce cylindre. Donc, ça lui donne cette nouvelle loi linéaire. C'est simple, c'est le temps en secondes en fonction du rayon en centimètres. Je l'ai mis en centimètres, je ne l'ai pas mis en pouce, là. Donc, vous avez cette loi. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il étend, en fait, le résultat au rayon de la Terre. Alors, ça lui donne plus 1342 ans qu'il faut ajouter aux 96 000 ans d'avant. Alors, là, il y a un petit mystère. Dans le premier tome, en fait, de son ouvrage, il écrit que c'est effectivement 1342 ans. Et puis, dans le deuxième tome, d'un seul coup, ça devient 4026 ans. Donc, il y a prise en compte de la rotation de la Terre qui va ralentir ce temps, etc. Là, c'est un peu plus mystérieux. En tout cas, il repart de ces 4026 ans. Et si on additionne le 96 670 au 4026, ça donne 100 000 ans, 100 696 ans. Voilà. Donc, il part sur ce résultat et il publie ça dans le premier tome. Puis là, il se dit, mais oui, mais attendez, mais la Terre, c'est pas du fer, en fait. C'est pas bon, en fait. La Terre, c'est autre chose. C'est des minerais, c'est du verre, etc. Il se dit, en fait, mon résultat, il est un peu erroné. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se lance, en fait, à la fabrication de petites sphères, donc là, qui fait un pouce de diamètre, de toutes les compositions possibles de l'époque. Donc, on a de l'émirile, du plomb, de l'argent, du bismuth, du fer, de l'étain, de l'antimoine, du zinc, du marbre blanc, du marbre de mombard, de l'or, etc. Et donc, il a toute une ribambelle comme ça de sphères, de la même taille, mais de compositions différentes. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va créer un équivalent de la Terre avec tous ces matériaux. Donc, il chauffe tous ces matériaux. Il mesure les temps de refroidissement. Ça fait 67 expériences répétées trois fois. Il répète trois fois chaque expérience. Et dans son œuvre, il donne, en fait, les résultats pour les trois expériences. Six ans d'expérience. Ça, c'est important. On va revenir après dessus. Il fait six ans d'expérience. 120 pages de calcul. Je ne vous raconte pas. C'est des moyennes dans tous les sens. C'est un peu le fouillis. Mais il aboutit à la fin, à ce tableau. J'ai mis un peu de temps aussi à décrypter. Vous avez ici, en fait, tous les matériaux. Et, en fait, il fait des proportionnalités par rapport au fer. Alors, je vous explique ce que veulent dire les chiffres. Si le fer se refroidit en 10 000 secondes, d'accord, pour le premier temps, le temps où je peux poser ma main une demi-seconde, l'or va se refroidir en 8 160 secondes. C'est une proportionnalité tout ramenée au fer qui normalise à 10 000. Et il fait la même chose, du coup, pour le temps où la sphère atteint la température ambiante. Ce qu'il remarque, c'est que si vous prenez tous les matériaux d'une composition différente du fer, le temps de refroidissement, que ce soit le premier temps ou le deuxième temps, est toujours inférieur à 10 000. Donc, en fait, on va toujours mettre moins de temps à refroidir un boulet d'or ou de différents matériaux que le fer. Donc, il s'attend, là, à avoir un âge de la Terre non plus de 100 000 ans, mais d'un nombre inférieur à 100 000 ans. Puisque la Terre, c'est un mélange de tous ces matériaux. Il se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de chiffres, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ses expériences. Alors là, il dit qu'en fait, la Terre, il y a beaucoup de traces de ces matériaux, mais elle est principalement constituée de minerais de fer, donc les mérides, le marbre blanc, le marbre commun, etc. Donc, dans toutes ces expériences, il n'en sélectionne qu'une petite partie pour créer sa Terre miniature. Et là, se pose la question de la moyenne. D'accord ? Donc, si on le faisait aujourd'hui, ce qu'on ferait, c'est qu'on calculerait une concentration. On se dirait, bon, ok, alors j'ai tant de proportions de tel matériau, tel matériau. Et puis, on ferait une sorte de normalisation, une pondération, en fait, de chaque chiffre. Alors lui, il n'a pas fait ça du tout. Et là, c'était là où j'ai mis à peu près deux mois à comprendre ce qu'il avait fait. Il a pris tous les temps, il a additionné, et il a fait une moyenne, une moyenne temporelle. Donc, physiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, je n'ai pas trouvé la signification, en fait, physique, hormis qu'il considère que chaque temps de refroidissement, chaque sphère est indépendante les unes des autres. Donc, il n'y a pas du tout de conduction entre les différents matériaux qui composent la Terre. Mais en tout cas, il fait cette somme. Alors, il prend, en fait, six éléments plus le fer, donc ça fait sept. Donc, il prend les nombres, ici, qui sont affichés et les additionne. Donc, pour le premier temps, ça donne 50 516 qui normalisent avec le fer. Donc, on additionne, en fait, tous ces chiffres, tous ces nombres, pardon, plus le fer. Donc, ça donne ce total qui normalise à 70 000 qui serait le cas où on n'aurait que du fer. Cet élément, si c'est que du fer, c'est 10 000 à chaque fois. Donc, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, donc ça fait 70 000. Donc, si la Terre était du fer, ce coefficient serait égal à 1. Là, ça va être une valeur qui va être inférieure à 1. Et il prend le résultat de tous ces calculs un peu savants pour le premier temps. Donc, l'expérience du fer plus la solidification de la barre de fer qui va multiplier par ce coefficient qui est le rapport des temps. ça donne 33 911 ans. Donc, ce serait le temps où la Terre, eh bien, on pourrait poser un pied une demi-seconde dessus. D'accord ? Il fait la même chose pour le temps de la Terre, le temps associé à la température actuelle de la Terre. Donc, on était à un peu plus de 100 000 ans. Il normalise par la deuxième colonne et il tombe sur 74 047 ans. Pareil, c'est révolutionnaire à l'époque. Alors, Buffon, en fait, se rend compte que ce nombre, il n'est pas suffisant. Et je reviendrai après dessus. Mais, en fait, il ne se limite pas à ça. Il se dit, mais oui, mais... Alors là, vous allez voir, en fait, il y a beaucoup de réflexions. Il se dit, oui, mais alors, la Lune, par exemple, en fait, elle était chaude. Elle avait la même température initiale que la Terre. Donc, la Lune chauffait la Terre. Et le Soleil chauffe la Terre aussi, quand elle se refroidit. Il se lance dans un calcul abominable. J'ai été un peu vite, en fait, mais ce n'est pas grave, je reviendrai là-dessus après. Donc, il calcule l'impact qu'a la Lune sur le refroidissement de la Terre. Il trouve plus de 15 ans, donc il rajoute 15 ans. Et puis, le Soleil, en fait, va rallonger le refroidissement de la Terre de 770 ans. Donc, au total, ça va donner 74 817 ans. Donc, à comparer toujours aux 6000 ans de l'époque. Alors, il ne se limite pas à la Terre. Il fait le même calcul pour toutes les planètes du système solaire. Parce qu'en fait, il se rend compte que le temps de refroidissement est proportionnel au diamètre du petit boulet, donc au diamètre de la planète. Et puis, au rapport de densité, parce qu'il a fait une étude, en fait, des différents boulets de différentes compositions. Et il dit, donc, le temps de la planète, c'est le temps de la Terre, mais rapporté à deux coefficients, qui est le rapport des diamètres et le rapport des densités. Et on connaît à l'époque les rapports de densité et les rapports de diamètre pour toutes les planètes du système solaire. Et donc, du coup, il normalise, donc il calcule tous ces coefficients. Donc, ça, c'est les calculs que j'ai refaits. Je tombe sur ces temps pour que la planète soit à la température actuelle de la Terre. Donc, Mercure aurait mis 50 000 ans. Vu que l'âge du système solaire, c'est l'âge de la Terre, c'est-à-dire que Mercure est beaucoup plus froide que la Terre, parce que c'est ramené à 74 000 ans. Vénus est beaucoup plus chaude, parce que pour atteindre la température actuelle, il faudrait 88 000 ans. La Lune, elle, elle est complètement froide, 14 000 ans pour avoir la température actuelle de la Terre. Mars est très froide aussi. Jupiter, très très chaude. Et Saturne, très chaude. Et donc, ça, c'est le texte de Buchon de l'époque. Et donc, on retombe bien sur ces valeurs qui sont indiquées ici. Donc là, c'est là où il explique qu'on a un impact dû à tous les satellites. Donc, il le fait pour la Terre. Il tombe sur 74 000 ans. Et il dit, en fait, dans son texte, il se rend compte que pour sa théorie, c'est intéressant, c'est une manip de physique, d'astrophysique de laboratoire même, mais il se rend compte quand même qu'il a besoin de beaucoup plus de temps. Ce temps est trop court, en fait, pour sa théorie. Il se rend compte, en fait, que pour qu'il y ait de la modification dans la Terre, il voit que la Terre a évolué, il lui faut beaucoup plus de temps. Et il écrira, quoi qu'il soit très vrai, que plus nous étendrons le temps et plus nous nous rapprocherons de la vérité, de la réalité, de l'emploi qu'en fait la nature. Néanmoins, il faut le raccourcir, autant qu'il est possible pour se conformer à la puissance limitée de notre intelligence. Alors, il voulait aussi un chiffre qui soit grand, plus grand que les 6 000 ans, mais pas trop grand non plus, pour éviter, après, aussi, que l'Église lui tombe dessus. Alors, aujourd'hui, on sait que l'âge de la Terre, Bouchon avait raison, on sait aujourd'hui que l'âge de la Terre, c'est un peu plus de 4 milliards d'années. Et donc là, vous avez l'évolution de l'âge de la Terre au cours des différentes époques de science, où on atteint aujourd'hui ce nombre de 4 milliards. Alors, il ne se limite pas à la Terre, toutes ces influences de satellites, etc., il le fait pour toutes les planètes du système solaire. Vous avez des tableaux comme ça, où ils calculent la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, les satellites de Jupiter, Saturne, les anneaux de Saturne. Donc, on ne sait pas ce que sont les anneaux de Saturne. Donc, du coup, il calcule ça aussi pour les anneaux de Saturne. Et là, c'est assez osé. Il dit qu'il y a de la vie sur Mercure. Il y a de la vie sur Mercure, sur Vénus et Saturne. Quelques satellites aussi. Il y a de la vie sur quelques satellites. Il n'y a plus de vie sur la Lune. Alors, il calcule, en fait, le temps pour atteindre la température actuelle de toutes les planètes, et aussi le temps où la température sera, en fait, 1,25ème de la température actuelle. Donc, il fera très très froid. Donc, pour Buffon, en fait, il y a une évolution aussi. La vie est apparue, mais la vie va disparaître à cause du froid. Et donc, il annonce qu'il faudra attendre 41 000 ans pour voir de la vie sur Jupiter, puis à son refroidissement. Donc, ça, c'est complètement osé à l'époque, d'imaginer qu'il y a des vies sur d'autres planètes. Et donc, tout ça, en fait, lui permet de construire sa grande théorie des époques de la nature. Donc, ça, c'est le grand résultat de Buffon, qui sont décomposés en sept époques. Et donc, il va inscrire dans l'histoire de la Terre, dans ce cheminement de refroidissement, eh bien, toutes les époques. La première époque, c'est lorsque la Terre et les planètes ont pris forme. Donc, moment d'impact, le T0. Deuxième époque, c'est lorsque la matière s'étant consolidée a formé la roche intérieure du globe, ainsi que les grandes masses qui sont à sa surface. Vous voyez, ensuite, la troisième époque, c'est lorsque les eaux ont couvert nos continents. Donc, la deuxième époque, ça correspond à peu près aussi au temps où on va solidifier, en fait, la Terre. Ensuite, la quatrième époque, c'est lorsque les eaux se sont retirées, lorsque les volcans ont commencé d'agir. La cinquième, c'est lorsque les éléphants et les autres animaux du Midi ont habité les terres du Nord, parce qu'on avait retrouvé des squelettes, en fait, d'éléphants en Antarctique. Donc, du coup, il avait besoin d'expliquer aussi ce fait observationnel. La sixième époque, c'est lorsque s'est faite la séparation des continents. On savait, en fait, que c'était une sorte de puzzle, les continents. Et la septième, c'est lorsque la puissance de l'homme a secondé celle de la nature, notre époque. Voilà, donc ça, c'est du grand buffon. Et puis, grâce à ces calculs de refroidissement, il arrive à dater l'âge de l'apparition de la vie, et il donne, en fait, un chiffre de 35 983 ans après sa formation. Alors, il envoie ça à un de ses amis, qui est monsieur de Montbéliard. Et là, monsieur de Montbéliard lui... Alors, Buffon était très content de ces sept époques de la nature. En plus, sept, chiffres bibliques, etc. Bon, plein de liens, sûrement, avec ça. Et puis, Montbéliard lui renvoie une lettre. Il dit, en fait, vous avez oublié une époque. Alors, Buffon, paraît-il, s'est mis dans une colère monstrueuse. Il n'a pas parlé à Montbéliard pendant plusieurs mois. Il y a des correspondances avec Montbéliard. Montbéliard lui écrit en lui disant, « Mais pourquoi, finalement, vous ne me répondez pas, etc. » Et puis, Buffon dit, « Tous ces gens se croient plus intelligents que moi, ce n'est pas possible, etc. » Et donc, il lui dit, « Ben ouais, mais en fait, je viens d'écrire mon livre, cette époque de la nature, et tu me dis une huitième époque. » En fait, Buffon n'avait pas vu le texte. Montbéliard lui avait écrit, « Au jour heureux qui vit naître Buffon, tu seras jamais chez la race future, pour les amis du vrai, du beau, de la raison, une époque de la nature. » Donc, la huitième époque, c'était Buffon. Après, ils se sont redevenus amis, il n'y a pas eu de problème. Alors, là, je commence à regarder un peu les chronologies de l'expérience, je commence à me poser des questions, puis je me dis, mais en fait, la forge a été vraiment construite en 1768, il y a des traces, il y a un texte officiel qui a été signé par Louis XV, où le seigneur Buffon a eu l'autorisation de construire des forges. Et puis, il y a un élément dans le tome 1 où il dit qu'il a fait les expériences pendant six ans. Vous vous souvenez, il a répété trois fois les expériences pendant six ans. Alors, le tome 1 a été édité en 1774, on imagine qu'il l'a écrit en 1773, donc on recule en fait du coup de six ans, et ça nous emmène en fait en 1767. Et je vous rappelle qu'en 1768, en janvier 1768, Buffon écrit au président de Brosse qu'en fait, il voudrait construire des forges. Donc, il n'a pas encore fait de forges. Donc, la première expérience de 1767 n'a pas été faite dans les forges actuelles de Buffon. Elles ont été faites autre part. Alors, là, il y a un petit conflit en fait, en Bourgogne là-dessus. Il y a plusieurs forges qui disent qu'en fait, l'expérience a été faite chez nous. Elle a peut-être été faite à Aisy sur l'Armanson, c'est juste à côté, c'est un ami à lui, rigolé. Il est possible, il y a des traces en fait dans un livre écrit par Jacques Roger, qui est un grand spécialiste de Buffon. Jacques Roger écrit en fait que ça a peut-être été fait dans un bâtiment juste à côté de mon bar, là où habitait Buffon, qui s'appelle le Petit Fontenay. Donc, en parlant avec les propriétaires des forges de Buffon, il semble que ce ne soit pas possible en fait. On ne pouvait pas atteindre les bonnes températures dans le bâtiment du Petit Fontenay. Mais par contre, les propriétaires m'ont montré les plans de la forge de Buffon. Et il y avait une toute petite forge, là où on a actuellement le haut fourneau des forges de Buffon, qui a complètement disparu. Et peut-être que l'expérience a été faite par Buffon sur ces terres dans ce lieu. Mais là, le mystère reste entier. Alors, naturellement, Buffon a fait quelques erreurs, mais on ne peut pas lui reprocher. La première, c'est que son modèle de formation de la Terre n'est pas bon. Aujourd'hui, on a un autre modèle qui explique en fait pourquoi les planètes tournent dans le même sens et dans le même plan. Après, c'est le principe en fait de refroidissement de la Terre. Là, en fait, c'est une sorte de refroidissement purement conductif. Et en fait, on sait aujourd'hui que le refroidissement de la Terre est plutôt géré par de la convection. Et puis ensuite, ces lois d'échelle, ces fameuses lois d'échelle, où c'est des lois de proportionnalité et il aurait fallu utiliser des mathématiques un petit peu plus sophistiquées. Mais malgré tout, il a posé en fait toutes les bases de ce domaine qu'aujourd'hui on appelle l'astrophysique de laboratoire. Il a eu une idée, il l'a vérifié, il a fait une expérience et puis il a extrapolé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait un peu la même chose, 250 ans plus tard. Mais on fait ça en fait non plus avec des forges, mais avec des lasers de puissance. On remplace les forges, le creuset de la forge, on remplace par une sphère. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est un laser de puissance. Ici, vous avez une sphère qui fait 10 mètres de diamètre. Et ici, vous avez un homme, là. Ici, c'est l'échelle humaine à peu près, c'est 2 mètres. Et dans cette sphère de 10 mètres de diamètre, ça ressemble un peu au technodrome des tortues ninja. Il y a à peu près, donc c'est très très grand. On va aller déposer une cible qui fait quelques millimètres en fait, quelques millimètres cubes de volume. On va prendre en fait toute la puissance du laser. Alors, c'est la puissance qui est importante et pas l'énergie. Là, on parle du laser méga joules qui est construit à Bordeaux. Un méga joules, c'est rien en fait, c'est ce qu'il faut pour faire cuire des spaghettis. En fait, c'est de concentrer cette énergie, mais dans un volume tout petit. Donc on la concentre et pendant un laps de temps très très court. Et la puissance, c'est quoi ? C'est l'énergie divisée par le temps. Donc en fait, on a des puissances qui sont extrêmes. Et grâce à cette capacité à concentrer pendant 1 milliardième de seconde cette énergie laser, on crée pendant 10 milliardième de secondes, 10 nanosecondes, l'intérieur du Soleil ou l'intérieur de Jupiter. Ou même l'intérieur de la Terre. On continue à étudier l'intérieur de la Terre. Et on étudie aussi ce qu'on appelle les superterres. Donc on étudie, techniquement, on appelle ça le diagramme de phase du fer pour comprendre les propriétés du fer lorsqu'on le soumet à des fortes pressions et à des fortes densités. Alors j'avais titré en fait cette planche Buffon, donc précurseur de l'astrophysique de laboratoire lorsque les astrophysiciens se transforment en Buffon moderne. J'ai fait cette conférence, une partie de cette conférence dans les forges de Buffon. Il y avait en fait des journalistes en public qui ne m'ont pas raté. Paf, la une, Buffon, un Buffon moderne en conférence à Grande Forge. Le jeu de mots, il est facile. Je reçois un mail, un copain qui m'envoie un mail qui me dit « Ils ont fait une faute d'orthographe. Voilà ce que j'ai reçu. Un Buffon moderne en conférence à Grande Forge. » Bon, c'était facile. Et donc voilà, pour la petite anecdote, c'était assez rigolo. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les lasers de puissance ? Enfin, qu'est-ce que nous, notre équipe, fait avec ces lasers de puissance ? Eh bien, on essaie de reproduire un phénomène astrophysique un peu particulier. Lorsqu'on regarde en fait ce ciel étoilé, il y a des étoiles en fait qui ont le hoquet. C'est ce qu'on appelle les variables cataclysibles magnétiques et ces objets ont une courbe de lumière qui varie avec une période de l'ordre de la seconde. Donc une seconde, c'est rapide pour l'astrophysique. Vous voyez ici, en fait, la lumière qui se met à osciller. C'est un peu comme si l'étoile avait le hoquet. Alors, on étudie en fait un peu en détail cet objet et on se rend compte en fait que ce n'est pas une seule étoile, c'est un système binaire d'étoiles, donc deux étoiles. Vous savez que les étoiles vivent en couple. Il y a 50% des étoiles qui vivent en couple. Et puis il se trouve qu'il y a une étoile qui est un peu morte déjà, qui était un peu plus grosse qu'avant. Donc elle a évolué en naine blanche, un objet compact. Je vais vous expliquer un peu ce que sont les naines blanches. Et puis il y a un compagnon, une petite lune, un soleil qui tourne et puis elle est tellement proche en fait que la naine blanche accrète de la matière. Elle attire la matière. Alors voilà notre équipe. Donc on a trouvé un super titre, un nom d'équipe, Starak. Donc c'est pour la prochaine année. Donc pour Star Accression. Donc on a fait un petit jeu de mots. Et voilà l'objet qu'on étudie. Alors on va imaginer en fait, je vais vous créer une image en fait de ce système. Donc vous prenez la Terre et la Lune en termes de distance. Vous voyez à peu près. On prend la Terre, on l'enlève et on met une naine blanche à la place. C'est quoi une naine blanche ? C'est la masse du soleil dans le rayon de la Terre. Donc vous prenez une étoile qui a le même diamètre que la Terre et vous mettez en fait une masse solaire dedans. Alors la vitesse de chute libre sur ces objets, ça va être 500 fois plus grand. Donc du coup, sur la Terre, on va à 12 kilomètres secondes. Là, la matière qui va tomber, si on prend une pierre envoyée de l'infini, elle va tomber à une vitesse de 5000 kilomètres par seconde. On n'est pas relativiste, mais presque. Et puis à la place de la Lune, vous mettez une petite étoile qui fait une portion de la masse du Soleil. Donc vous imaginez la proximité de ces deux étoiles. Donc elle est là, l'étoile compagnon est plus grosse. Et puis la naine blanche, elle a un champ magnétique extrême qui est plusieurs millions de fois grand que celui de la Terre. On parle en méga-gausses, donc une dizaine de méga-gausses, jusqu'à une centaine de méga-gausses. Et vous avez peut-être suivi le cours sur l'accrétion, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Lorsque vous avez deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et qu'il y a de l'accrétion, normalement ça forme un disque, un disque d'accrétion. Et là, le champ magnétique est tellement puissant qu'en fait, on n'a pas le temps de former le disque. La matière, elle est arrachée par les lignes de champ magnétique, comme par un aimant, et elle est ramenée au niveau des pôles magnétiques de la naine blanche. Donc vous imaginez, vous êtes à proximité du pôle nord de la Terre, et puis vous avez un truc qui tombe à 5000 km par seconde, qui bombarde la Terre. L'impact crée une onde de choc extrêmement violente, qui chauffe la matière à une centaine de millions de degrés. Donc il n'y a plus rien du tout autour du pôle. Donc une vitesse de 6000 km par seconde, pour vous donner un ordre d'idée, c'est faire Paris-New York en une seconde. Donc ça va assez vite. Donc ça, c'est la température au niveau de cette petite zone-là. Vous voyez, elle est toute petite. Et elle fait, en fait, ce choc, au moment de l'impact, il part, il chauffe la matière qui est en train de tomber, et il va se stabiliser à une hauteur à peu près de 1000 km. Même inférieure, c'est autour de 100 km. Donc aucune possibilité de voir ce phénomène directement avec un télescope. Vraiment, on n'a aucune possibilité de le voir. On a déjà du mal à séparer les deux étoiles. On sait que c'est un système binaire parce qu'on regarde les courbes de lumière et on voit qu'il y a une variation de la courbe de lumière. Donc il y a un phénomène d'éclipse. Donc aucune possibilité de voir cette zone. Et pourtant, cette zone est responsable de tout le rayonnement qui est émis par cet objet. Surtout le rayonnement X qu'on obtient de ces objets. Et ce qu'on a montré, c'est que ce phénomène extrêmement violent, on peut le faire sur quelques millimètres en laboratoire en concentrant la puissance des lasers, le feu laser, sur une cible qui ressemble un peu à ça. On concentre toute l'énergie sur de la matière. Cette matière va jouer le rôle de la crétion, de la matière à crêter. Ici, c'est une cible où on utilise un tube pour collimater le flot, pour éviter qu'il parte sur les côtés, pour jouer le rôle du champ magnétique. Et puis, la surface de notre naine blanche, c'est un obstacle très dur, en tantal, qui va jouer le rôle du mur de la surface. On va avoir un plasma qui va être créé ici, par l'interaction entre le laser et la matière. Le plasma, donc la matière, le fluide, va se détendre dans le tube, impacter l'obstacle. On va avoir la création de l'onde de choc qui va remonter, un peu comme sur la naine blanche. Et puis, le but, en fait, ça va être d'utiliser les lasers pour connaître les propriétés de l'onde de choc, et voir la zone qu'il y a entre l'onde de choc et la surface de laboratoire de la naine blanche. Donc ça, ça... En fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ce phénomène, en produire ce phénomène, en 2008. Donc en 2018, ça fait dix ans qu'on travaille dessus. Alors, on fait... Naturellement, c'est des expériences qu'on ne fait pas tout seul. Donc là, c'est une expérience qui a été faite au Japon. Donc on s'équipe comme ça, avec des casques. Et puis, en fait, on est dans un lieu où il ne faut pas de poussière. Là, vous avez tous les tubes laser. Oui, donc j'ai oublié de vous expliquer un peu le laser. Je vous ai expliqué la sphère, mais je ne vous ai pas expliqué ce que c'est un laser de puissance. Le laser, là, où on fait cette expérience, il fait à peu près la taille, en fait, ici, du centre culturel. Au milieu, en fait, de ce centre culturel, on enlève les gradins et on pose une sphère qui fait 2 mètres de diamètre. C'est un plus petit laser que le laser mégajoule. Vous imaginez, on pose ça. Tout autour, en fait, de cette sphère, on va poser des lentilles dans tous les sens qui vont jouer le rôle de diagnostic, où on va aller voir ce qui se passe au milieu de la sphère. Cette sphère, pourquoi on a une sphère ? Eh bien, c'est une sphère qui est sous vide. On veut faire le vide parce que la puissance laser, le laser, en fait, est tellement concentré que si on le faisait se propager dans le vide, avec ses dimensions où on concentre toute l'énergie, et bien, en fait, il claquerait. Il ferait un phénomène d'éclair. Il claquerait dans l'air, on ferait claquer l'air. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on défocalise le laser. Donc, il se propage dans la pièce complètement défocalisée. Comme ça, il y a moins d'énergie par unité de surface. Et cette sphère, en fait, elle permet de reconcentrer tous les faisceaux, donc de refocaliser toute l'énergie et de la concentrer dans une cible qui fait un volume d'un millimètre cube. Donc, j'ai une petite cible pour vous montrer la taille. J'imagine, en fait, qu'un millimètre, vous voyez à peu près ce que c'est. Voilà, en fait, ce qu'on a comme cible. Donc, naturellement, c'est tout petit. Vous êtes loin, donc c'est encore plus petit. Donc, en fait, on recrée, en fait, les conditions de ces objets-là que je vous montre dans cette cible-là toute petite qui fait quelques millimètres. Donc là, en fait, en termes de technologie, on a des gens qui fabriquent ces cibles. Donc, une cible du type que je viens de vous présenter ici, c'est à peu près 150 euros. Est-ce qu'il faut gîner ? Il faut réussir à faire entrer le tube dedans ? On a des spécialistes de colle. Est-ce qu'il y a un petit peu de colle, etc. Et donc, les faisceaux sont envoyés à un instant donné, au moment du shoot laser. Donc, on concentre, là, vous avez une cible. Vous voyez ? On parle de cible, du coup, parce qu'on va tirer dessus avec le laser. Et puis, on va la mettre au milieu de la sphère. Puis, on va concentrer toute l'énergie. Et pendant un milliardième de seconde, donc, c'est très très court, on entend juste « clac ». En fait, immédiatement, on a pris toutes les données. On a recréé pendant dix milliardième de seconde le phénomène sur la surface de la naine blanche. Et ce qu'on a montré il y a deux ans, eh bien, c'est qu'on pouvait le faire en laboratoire. On a recréé une maquette de cet objet. On a vu l'onde de choc, qu'on ne peut pas voir avec les télescopes. Donc, on a vraiment vu l'onde de choc. Et on a pu, vous voyez ici, on a la résolution suffisante pour voir ce qui se passe dans la zone entre l'onde de choc et la surface de la naine blanche. Et donc ça, en fait, on a pu démontrer qu'on pouvait utiliser vraiment les lasers comme une sorte de microscope pour l'astrophysique. C'est-à-dire que les choses auxquelles on ne peut pas accéder avec les télescopes, eh bien, on peut les reproduire avec les lasers. Alors, je fais un cours un peu détaillé là-dessus demain. C'est un fil rouge, mais en fait, vu que c'est un sujet un peu nouveau, n'ayez pas peur, il y a très très peu d'équations. J'explique plutôt les principes. Il y a un petit peu de loi d'échelle pour les gens qui ont envie de voir des lois d'échelle. J'ai fait en fait quelque chose de gradué où il y aura en fait vraiment des choses élémentaires sur un peu la philosophie de cette nouvelle discipline. Et puis, pour ceux qui veulent faire un peu d'équations, gratter un peu d'équations, il y a quelques planches avec un peu d'équations. Et je vous montrerai un peu tout ce qu'on peut reproduire aujourd'hui allant du cœur du soleil jusqu'à tout ce qui se passe autour des trous noirs, etc. Donc, du coup, pour conclure, je tiens bien mon temps, j'ai bien tenu le temps, je crois. Il y a 250 ans, Bufon faisait ça avec des forges. Aujourd'hui, on fait ça avec des lasers. Et j'aime bien l'idée d'imaginer que pour le 268e festival de Florence, il y aura quelqu'un qui viendra faire un exposé sur ce qu'on fait aujourd'hui, sur l'astrophysique de laboratoire, et qui dira qu'à l'époque, les mecs faisaient des trucs avec des lasers. C'était un peu fou. C'était quand même fou d'imaginer qu'on puisse reproduire en laboratoire l'intérieur des étoiles, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui fait ça, c'est qu'on aura progressé, parce que ça voudra dire qu'on comprendra que nos modèles n'étaient pas bons aujourd'hui, et donc on aura fait un grand progrès. Et pourquoi ? Parce que, comme le disait Buffon, ce qui est important, le moyen de connaître, c'est d'expérimenter. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements